Bonjour et bienvenue dans Nature Lecture. Alors aujourd'hui je vais vous parler du Pré-Féminin étranger 2021, Madame Ayat, écrit par Ahmed Altan. Alors ce livre est un livre extraordinaire. Il est tout en finesse et il décrit les sentiments d'un jeune Turc, Fazil. Alors Fazil, il vient d'un milieu aisé, mais le régime autoritaire l'a rendu pauvre et il étudie la littérature. Il rencontre une femme beaucoup plus âgée que lui, Madame Ayat. Cette femme lui apprend une autre façon de voir la vie. Puis il rencontre aussi une jeune femme qui s'appelle Scylla et qui vient du même milieu que lui, c'est-à-dire qu'elle était riche et qu'elle est devenue pauvre à cause du régime actuel. Donc entre les deux personnes, entre les deux femmes, son cœur balance entre ces deux relations. Et Madame Ayat représente la liberté. La jeune femme représente plutôt l'avenir. Dans un pays où la dictature s'impose de plus en plus et il y a des arrestations en fait. Il vit dans un immeuble où il y a celui qu'il appelle le poète, mais qui en fait est un éditeur. Alors je me suis demandé comme allemand, Ahmed Alten, pardon, est turc et lui aussi, je crois qu'il était éditeur. Il a écrit ce livre de sa prison, il est en prison en fait. Et ça donne beaucoup plus de force à ce roman qui est vraiment extraordinaire, de finesse, où les sentiments sont vraiment très très bien décrits. Alors en fait, oui, dans cet immeuble, il s'effectue de plus en plus d'arrestations aléatoires pour des motifs utiles. On vient aussi arrêter ses professeurs de littérature, une prof très attachante qui l'a. Et en fait, l'étau se resserre un peu autour du jeune homme. Son combat pour la liberté, il écrit des articles de journaux. C'est sa façon à lui de résister et donc on sent qu'il y a la pression toujours de cette jeune femme qui veut l'amener au Canada, je crois, pour recommencer sa vie avec lui. Oui, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, en fait, c'est un livre que j'ai adoré et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le choix qui s'impose à lui à la fin. Je ne veux pas le dévoiler, mais il est quand même surprenant. C'est une fête inattendue et l'auteur vraiment dans ce livre dépeint les sentiments amoureux à la manière d'un peintre qui ajoute des couleurs à un tableau. Il met vraiment en relief des personnages sur un décor, sur une ville en fond, mais qui n'est jamais citée vraiment. Et ça, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il n'y ait pas le nom d'aucune ville, d'aucun pays. On se doute que c'est la Turquie, mais il ne me semble pas que ce soit vraiment écrit. Donc, ce livre mérite largement son prix 2021, le prix Transfuge du meilleur roman européen. Et quand j'ai su que l'auteur était un journaliste turc qui a été emprisonné, mais vraiment, j'ai encore plus trouvé ça courageux, extraordinaire. Donc, Madame Hayat à lire absolument, j'ai adoré. Voilà. À bientôt pour un prochain livre. Sous-titrage Société Radio-Canada